La valeur prime, c'est pas simplement que, c'est l'idée que, en quelque sorte, même si le signe ou le tableau ou la peinture vous semblent, j'allais dire, reflétés, concentrés, etc., enregistrés les propriétés d'un référent, eh bien, il s'agit toujours en même temps d'autre chose. Donc même s'il y a de la formalisation, de la figuration, ce qui se passe, c'est quelque chose d'autre et qui a rapport au fonctionnement symbolique tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, si le portrait d'un monarque lui place un sceptre dans la main, ça n'est pas exactement une propriété du référent. Ça ne veut pas dire qu'il le porte en permanence, ni même que l'on fasse allusion à telles circonstances où il l'aurait porté. C'est pas exactement un trait descriptif, c'est un signe. C'est un signe que, etc., c'est un signe... Voilà. Le sceptre est un signe, est un emblème et c'est une invitation à, en quelque sorte, voir le type, non pas simplement comme un enregistrement de propriété, mais comme une invitation à penser dans certaines directions et à se conduire d'une certaine façon vis-à-vis de toute instance qui porterait cette marque, qui serait couronnée par cette attribution. Donc, en quelque sorte, par exemple, dans la veine structuraliste, le fait qu'il ait un sceptre dans la main, c'est bien le distinguer du fait qu'il n'y a pas une épée, par exemple, ou une plume, ou un livre, ou un crâne. De la même manière que les trois postures des portraits, assis debout, couchés, même la quatrième à cheval, ne s'attribuent pas de n'importe quelle façon et ne signifient pas, en quelque sorte, des propriétés du référent, mais plutôt tout autre chose. Alors, donc, d'une certaine façon... Alors, voilà, les thèmes que je n'aborderai pas parce que je vais arriver à la suite. Donc, tout ce qui est autour de cette esthétique et qui comporte une réflexion sur ce que c'est que la métaphore, sur la notion de style. Alors, la notion de style, je veux aussi... Bon, juste deux choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est que, par exemple, il y a un paradoxe du style chez Merleau-Ponty. On peut prendre... Il y a deux autres... On peut dire, par exemple, deux auteurs chez qui on pourrait trouver quelque chose sur le style. C'est Merleau-Ponty. Et puis, disons, chez les stylisticiens ou certains philosophes qui se sont intéressés au concept comme Nelson Goulban. Et en particulier, Laurent Génie, stylisticien, qui a très bien repris et discuté la question. Bon, alors, il y a un paradoxe qui est que vous pouvez prendre le style comme soit la recherche de traits, de formes, de thèmes qui entrent dans une certaine façon sémiotique, caractéristique d'une individualité, d'une période, d'une école, d'une œuvre et qui permettent et qui sont, en quelque sorte, à la clé de la façon dont les œuvres servent une activité ou entrent dans une activité symbolique. Donc là, vous prenez, à ce moment-là, le style et la stylistique comme une pratique de l'individualisation, essentiellement. Donc c'est par là que vous voulez caractériser individualiser. Mais il y a aussi, chez Merleau-Ponty, un autre usage à la notion de style qui rejoint celle-là, mais il la renverse en même temps. C'est-à-dire que le style est aussi une généralité. Et donc, le style s'attache à toute dimension singulière dans sa façon même d'ouvrir une généralité. Donc c'est un singulier général. C'est une espèce de contradiction dans les termes. Et cela montre que le modèle principal de la généricité n'est pas le modèle logique ou typologique, classifiant, dénominatif, si vous voulez, mais une sorte de modèle stylistique. C'est une façon d'être, une façon d'apparaître, une façon de surgir. Une façon de, comment dire, d'offrir une qualité à l'expérience. Et donc, ça, il faut avoir ça en tête. Par exemple, Renaud Barbaras, dans quelques notes de cours sur l'origine de la géométrie, dit qu'est-ce que c'est que les concepts corrélés de dimension et de style chez Merleau-Ponty ? Il les regroupe dans un commentaire. Une dimension, qu'est-ce que c'est ? Une dimension, c'est une dimension n'est jamais posée pour elle-même et ne se donne donc que dans ceux qui la voilent. C'est pourquoi le sens ultime du sensible réside dans les charnières ou les articulations qui relient un aspect à d'autres aspects ou une chose à d'autres choses en tant que variante d'un même type. Mais évidemment, type, en ce sens, j'allais dire, extraordinairement singulier et stylistique du mot type. Donc, le charnel peut être caractérisé comme style, comme généralité existante, note Merleau-Ponty dans un inédit, c'est-à-dire comme un horizon antérieur à la distinction du sensible ponctuel et de ce qui s'y profile. C'est dans la mesure où il présente l'invisible que le sensible se présente comme sensible. C'est l'invisible qui fait style, justement. Donc, etc. Je passe. Donc, en tout cas, retenir que la notion de style, et la notion de style est à travers, me semble-t-il, est beaucoup plus, de style et de stylisation, est beaucoup plus fertile quand on s'intéresse à l'idée d'un type ou d'une typique que la notion simplement classifiante, dans notre culture, en tout cas, ou classifiée, c'est essentiellement conçu suivant le régime des genres et des espèces, de la subordination et de la concentration dans un type des propriétés que toute occurrence en elle-même comportera. Bon, il y a d'autres notions de classification, mais, par exemple, celle qui est mise en avant dans la pensée sauvage par Lévi-Strauss, c'est très différent. Mais bon, voilà. Je passe. Donc, il y a tout un discours que je passe aussi sur le sens commun. Pas le temps du tout. Mais j'en arrive à quelques réflexions un peu éparses sur la question de la subjectivation, de l'altérité, et ça va nous faire regagner la question de la reconnaissance à la fin. Alors, par exemple, dans l'idée, ça concentre à la fois une idiomaticité de l'anglais, et puis l'exemple d'une personnalité connue, et un rapport à soi, une tonalité d'existence particulière, qui, en quelque sorte, rejoint l'idée du typique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est typique d'une personnalité, et qui, en quelque sorte, la montre capable d'une certaine forme de vie, extrêmement viable, en l'occurrence. Donc, voilà, c'est un article sur Obama, qui le décrit comme ne donnant jamais l'impression de douter de sa place. Donc, c'est une biographe, c'est une biographie positive. « Cela met certains mal à l'aise, ceux qui s'attendent toujours à ce que les Noirs, qui accomplissent de grandes choses, soient humbles, comme s'ils s'en excusaient. Obama ne l'a jamais fait, et c'est très bien comme ça. » C'est une première chose, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, de sa place, est de lui-même dans sa place. Et donc, l'article continue, et on décrit Obama le soir à la Maison-Blanche. Et Obama a abandonné ses parties de billard après le dîner. Il préfère désormais s'enfermer seul tous les soirs dans la salle des traités, à côté de sa chambre. Alors que... À côté de sa chambre, c'est un simple... La salle des traités à côté de sa chambre. Il y a une espèce de connexion entre deux univers. Alors que Bill Clinton passait ses livres complotés au téléphone, Obama lit et prend des notes, envoie quelques SMS à ses conseillers, joue au Scrabble en ligne, en regardant les chaînes sport sans leçon, jusque tard dans la nuit. Dans le New York Times, une certaine Doris Goodwin, spécialiste des biographies présidentielles et invitée de la First Family, utilisait un idiome quasi intraduisible en français. Obama est quelqu'un, guillemets, c'est là qu'on a l'idiomaticité, at home with himself, qui est à l'aise en sa propre compagnie, avec lui-même. Et que ce soit en famille, comme dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Bon, donc on voit qu'il y a une idiomaticité... On voit bien que le... Comment dire ? J'allais dire, on voit bien la limite entre l'opposition que j'évoquais tout à l'heure, entre le point de vue réflexif sur la typification, et le point de vue, j'allais dire, qui en fait quelque chose d'anté-prédicatif, de non lié au langage, et qui, en quelque sorte, se sentirait ou se verrait sans le secours du langage. Et, alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que, on voit bien que, quand les gens vous disent ça, ils croient que le rapport entre la réflexivité, entre guillemets, en particulier l'idiomaticité linguistique, et puis l'expérience dite pseudo-anté-prédicative, c'est un rapport dans lequel... Le seul rapport qu'ils envisagent, c'est celui dans lequel le langage thématiserait l'expérience en question. C'est-à-dire, dirait son nom. Alors là, dans ce... Là, at home with himself, il y a quelque chose de ça. Mais, en même temps, ce n'est pas ça. On voit bien qu'Obama lit et prend des notes, il envoie quelques SMS à ses conseillers, il joue au Scrabble en ligne, en regardant les chaînes sports sans leçon. Bon, voilà. Donc, il a une activité symiotique intense, et dont les modulations, la façon, les formes, sont, comment dire, sont à la fois réfléchis et non réfléchis, sont sa façon de passer le temps, d'être avec lui-même, d'être at home with lui-même, voilà, à l'aise dans sa propre compagnie. Et on voit bien qu'il y a un manque de compréhension de la façon dont le flux de symiotisation intérieure, paroles ou autres, accompagne nos activités. Quand on veut faire une coupure nette entre la réflexion comme thématisation et la non-réflexion comme antéprédicative, c'est qu'on n'a pas compris ça. On n'a pas compris l'accompagnement, l'intercalation permanente, disons, de ce flux, l'engager principalement, mais pas seulement, et puis notre façon d'être et nos activités, notre façon de nous couler dans le temps. Donc, voilà, je voulais vous citer ça. Et en même temps, on voit bien que at home with himself, intervient absolument pas comme un, comment dire, comme un jugement de catégorisation. Si on est vraiment anglophone, on comprend ce que ça veut dire. Après tout ce commentaire, et on comprend nous-mêmes aussi, sans être nécessairement anglophone, mais on voit que, il y a, c'est comme un accent ou une pointe, c'est comme une accentuation. C'est, comment dire, un style linguistique qui vient doubler, épouser et accentuer un style d'être. Et donc, cette, voilà, cette opposition qui est à la base de toute une, comment dire, une, un héritage phénoménologique, et cette opposition réflexive, thématisant, versus santé prédicative et non engagée, si vous voulez, et non réfléchie, n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a une résonance de soi à soi qui n'est pas bien prise en compte. Alors, deuxième chose, c'est, on arrive à l'altérité. Alors, doucement. D'abord, la notion d'empathie. Alors, souvent, l'empathie, c'est présenté comme la capacité de rejoindre un point de vue autre. Alors, je prends, il y a un très joli commentaire dans la thèse de Valéria Deluca sur le tango, mais elle avait, comme le tango est lié à, comment dire, à l'improvisation, c'est essentiellement une danse d'improvisation. Il s'agit de comprendre de quelle façon l'improvisation est possible dans ce cadre, c'est-à-dire dans toutes sortes d'autres, dans un cadre d'interaction permanente où on est collé l'un à l'autre par le haut du corps, essentiellement. Donc, c'est la notion d'empathie. Elle fait une excursion par la notion d'empathie. Et donc, il faut comprendre, comme tout à l'heure la parole vivante qui, sans se connaître encore, se lançait au-devant d'elle-même, il faut comprendre comment l'empathie peut être définie. Alors, c'est certainement la capacité de rejoindre un point de vue ou autre. Mais, en gardant le sentiment de soi au sein d'un horizon commun. Donc, il y a tout de suite un envers de dissymétrie et de décalage que comprend l'empathie. Ce serait une dynamique d'assimilation et de différenciation, constitutivement solidaire. Le soi, créé sur le modèle de l'autre, du semblable, réciproquement, l'autre distingue sur le modèle du soi. Bon, alors, ça veut dire que pour nos affaires de type ou de typologie, il est clair que toute espèce de type que je mets en avant, que j'épouse, que je reprends, implicitement me met à une certaine place. Je n'en sais rien. Si je construis un... Je ne sais pas, moi, j'avais un exemple qui était le type du Don Juan, complètement passé de mode, mais bon, peu importe, qui a gardé... On voit bien qu'en quelque sorte, traiter quelqu'un de Don Juan ou quelqu'une, le film de Vadim avec Bardot, c'était 1973, si Don Juan était une femme. Et donc... Elle est... C'est une femme. Bon. Et donc, on voit que c'est se mettre soi-même à une certaine place tout de suite par rapport à... Donc, voilà. Donc, ça... Donc, le soi créé sur le modèle de l'autre, du semblable, et réciproquement, l'autre distingue sur le modèle du soi. Donc, c'est une tension dialectique identitaire. La capacité... Alors, je crois que ça, c'est une citation de De Luca. La capacité d'identifier autrui en tant que tel et de lui assigner une place va de pair avec la constitution et l'identification de soi-même et de sa propre place. C'est dans ce sens que l'empathie est constitutive de l'intersubjectivité. Il y a donc conservation de l'altérité de l'autre, mais en même temps, inscription de l'empathie dans un procès symbiotique qui rapproche la perception d'autrui d'une lecture. Bon, ainsi que... Bon, ça, c'est un thème aussi merleau-contien. Il faut évidemment ne pas prendre lecture n'importe comment, sinon... Bon, sinon, l'assimilation est handicap plus qu'elle n'aide. Alors, j'en viens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Est-ce que vraiment une approche sémiogénétique, c'est-à-dire dans laquelle on est sensible à l'affleurement des signes et c'est-à-dire au-delà même de toute espèce de simple individuation d'un système, de ressources typifiantes, appliquées telles quelles en quelque sorte. Alors, est-ce que vraiment ça nous a permis de nous affranchir d'une perspective uniquement cognitive épistémique ? Alors, moi, je dirais oui et non. Alors, oui, sur la typicité, bien sûr. Parce que on voit bien que ces porteurs de toutes sortes d'aspects, c'est-à-dire une typicité qui était essentiellement distribuée entre motif et thème, c'est-à-dire dans lequel on voit qu'il y a des niveaux de reconnaissance, de, j'allais dire, de routinisation, d'identification très très variés, des niveaux de mémorisation aussi très variés. On voit également un rapport avec le langage qui est un rapport d'interpellation, de provocation et d'expérience, un rapport performatif bien plus qu'un rapport de simple recognition, etc. On voit des choses intéressantes comme ça. Maintenant, cela étant dit, peut-on dire qu'une telle approche, si ouverte soit-elle sous la reconnaissance des singularités, si on n'y prend pas garde, finalement, est-ce qu'elle ne reconduit pas l'idée générale qu'il s'agit d'abord de reconnaître ? C'est-à-dire au moins de procurer à l'autre ou à l'événement une forme qui l'assimile ou du moins qui nous assimile à un certain type de réaction vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il finalement nous tienne pour quitte de sa rencontre, de sa survenue. Alors, on peut s'interroger là-dessus. Alors, je vous propose quelques éléments de réflexion. D'abord, je voudrais citer, on arrive au problème de la reconnaissance, ça va être un petit peu comment dire, à cloche-pied, mais tant pis. Alors, un article de Robert Antelme dans un article de la revue 14 juillet 1958. Ils étaient plusieurs à avoir fondé cette revue, éphémère sans doute. Bon, et il parle de la... Voilà, il dit quelque chose de très général. Je cite, « L'histoire de chacun se fait à travers le besoin d'être reconnu sans limite. L'amitié désigne cette capacité de reconnaissance. Imaginez que ce besoin soit constamment celui d'autrui, que l'autre, comme nous-mêmes, soit livré à cette exigence et acharné à obtenir réponse, qu'il se dévore lui-même et soit comme une bête si la réponse ne vient pas. C'est à quoi l'on devrait s'obliger. Et c'est l'enfer de la vie quand on y manque, reconnaître autrui et le souverain bien et non un pizet. » Bon, alors, c'est une généralité et en fait, elle prend place dans un article sur les relations de la France à l'Algérie en 1958. C'est le thème de l'article. Et il y a tout un développement qui distingue la reconnaissance d'autrui de toute compréhension annexante. Donc, certes, nous, avec notre problématique, on a quitté l'idée d'une compréhension annexante et on est quand même resté dans l'idée d'une stylisation, d'une captation, j'allais dire, qualitative et d'un, disons, d'une modulation de l'attitude. Mais qui procède quand même d'une qualification qui passe, malgré tout, qui cherche sa légitimité dans un signe qui s'est élevé.